Chez Roufrère, entreprise ostréicole d'Andernos, on cultive le goût de la tradition. Jean-François et Alexandra travaillent des huîtres naturelles et à une semaine des festivités de Noël, l'activité s'intensifie dans la cabane. On va avoir quand même pas mal de travail à faire au niveau de l'emballage, du tri, où ça va être une occupation vraiment intense on va dire. C'est vraiment des moments très forts de l'année. Sur tout le mois de décembre et à cheval sur janvier, on va découler à peu près 10 tonnes d'huîtres. En tout numéro, que ce soit numéro 6 jusqu'au zéro, confondus à peu près 10 tonnes. C'est vraiment, ça nous représente à peu près 30% d'un chiffre d'affaires quand même. Ça vient de très loin même, ça peut venir de Toulouse, ça vient d'Agen, ça vient de l'autre côté d'eau. Le Sud-Ouest quand même mange beaucoup d'huîtres en règle générale. On a même des gens qui viennent en vacances ici, viennent exprès chercher des huîtres pendant 2 ou 3 jours et repartent avec. Les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin aussi de se retrouver, de manger des huîtres pendant les fêtes pour être bien. C'est le consommé local, un bon produit où il y a du goût surtout. Parce que trouver un produit où il y a du goût maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Il faut trouver des huîtres aussi qui sont pleines. C'est un moment de partage aussi. Nous on travaille dans une méthode traditionnelle où on fait tout à la main. Le calibrage, le tri, le lavage, l'accueil des clients aussi qui est important pour faire du traditionnel complet. Et on fait des huîtres surtout qui peuvent aller jusqu'à 3 ans où elles ont vraiment le temps de pousser et d'avoir une chair vraiment consistante. Il faut aller vraiment au terme de ces 3 ans pour avoir une belle huître quand même. On a des calibres qui passent de numéro 6 jusqu'au numéro 0. en classique bandarguen. Après nous avons des traditionnels qui sont beaucoup plus charnus encore, plus rondes de qualité et goûts différents. Parce qu'elles sont plus à l'intérieur du bassin, donc on va dire plus iodées par rapport aux bandarguen qui sont un peu plus salées quand même. Mais voilà, c'est un goût différent. Alors les naissins par contre, comme on dit 2018, le 2020, c'est un cru exceptionnel. Il y a eu beaucoup de naissins, même peut-être un peu trop. Mais bon, on va tout prendre quand même. J'espère que ce ne sera pas tous les ans comme ça, mais c'est très bien comme ça. Il y a eu beaucoup de naissins.